Bienvenue sur un nouvel épisode des héros de la vente. J'accueille Darina de Welcome to the Jungle pour parler d'optimisation des ventes grâce à l'après-vente. On va parler des métiers de Customer Success Management, d'Account Manager, de Key Account Manager. Ce sont en fait les métiers d'éleveur qui permettent de faire de l'après-vente. Darina a créé un podcast sur ce thème qui s'appelle Amcamgram, où elle revient sur 100 épisodes sur l'intérêt de ses postes et de ses départements. Donc Darina va nous parler de l'importance de ses départements. Pour elle, c'est la chasse pour vivre et l'account management pour survivre. Donc on va voir avec elle à quel stade d'une entreprise faut-il créer ce type de département, quelle mission, quel KPI, la différence entre les différents postes, l'importance d'un département après-vente et la collaboration avec les autres équipements d'interne. Donc si ça vous plaît, bien sûr, notez l'épisode 5 sur 5 sur Apple Podcast. Je vous invite ensuite à vous abonner aux Chroniques de la Vente. Je vous mettrai le lien dans les notes du podcast. Vous pouvez aller visiter notre site web vive.fr pour enregistrer et analyser vos visioconférences et vous entraîner. Vous allez pouvoir faire des formations avec l'outil. Et bien sûr, vous pourrez télécharger notre playbook de vente qui est disponible sur notre site web vive.fr. Bon épisode ! Je voulais également vous parler de HubSpot avant de commencer l'épisode. On en parle souvent dans ce podcast, mais les CRM sont la plupart du temps inefficaces et freinent votre croissance. La plateforme CRM évolutive de HubSpot réduit les frictions et la complexité et va aider vos équipes marketing, commerciales et services clients à collaborer pour créer des expériences exceptionnelles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur HubSpot.fr et contactez-les de ma part. Je suis très content que HubSpot me fasse confiance et soit partenaire des héros de la vente. Bon épisode ! Bonjour à tous ! Bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Darina Senagy. Darina, bonjour ! Bonjour Alexandre ! Alors Darina, je vais te laisser te présenter. Peut-être que certains auditeurs te connaissent déjà. Tu vas nous expliquer pourquoi. Avec plaisir ! Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Darina, j'ai 31 ans. Aujourd'hui, je suis Account Manager chez Welcome to the Jungle. Ça fait depuis février 2020. Et en parallèle, j'ai créé un podcast lié à l'Account Management puisque j'aime tellement ce métier que je voulais en parler. Donc, merci aussi de me laisser la parole pour parler de ce beau métier d'Account Manager. Oui, donc vous l'avez compris, on va parler de ce sujet d'Account Management. Tu vas nous expliquer qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important pour la vente. Avant de commencer, peut-être tu peux nous dire deux mots sur Welcome to the Jungle. Je sais qu'aujourd'hui, ça marche bien pour vous. J'ai vu qu'il y avait pas mal de recrues. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu où vous en êtes et aussi les spécificités de cette société ? Avec plaisir. Là, à l'heure où on se parle, on est à la rentrée 2021. Donc là, on va atteindre à peu près les 200 collaborateurs chez Welcome to the Jungle. Alors, c'est un nom un petit peu qui peut faire sourire, mais c'est vrai que Welcome a été créé en 2015. et l'idée, c'est de réinventer l'expérience au travail. Donc nous, on est à la base un média sur l'emploi pour décrypter les nouvelles tendances du travail, ce qu'il y a devant nous. Et on se positionne comme explorateur. Tu vois, par exemple, on fait partie des premières entreprises en France à avoir mis en place la semaine des quatre jours. Je ne sais pas si tu étais au courant, Alexandre. Oui, oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça dans un article, notamment aussi Libération. On en a parlé il n'y a pas très longtemps. Exact. Donc voilà, on essaie vraiment de se positionner comme un peu explorateur, aventurier de cette jungle du travail et de partager nos découvertes. Et à côté de cette brique média, on a également une brique qui permet aux candidats d'avoir, comment dire, une expérience beaucoup plus sympa quand on est en recherche d'emploi. Et du coup, nous, on a mis en place des vitrines de marques où les candidats peuvent se renseigner sur les entreprises. Et l'idée, c'est qu'on va vraiment travailler la marque employeur, notamment en apportant du contenu un peu nouveau, tel que des photos, des vidéos, pour représenter un petit peu la culture de l'entreprise et permettre aux candidats de se projeter. Donc voilà, même si aujourd'hui, c'est vrai qu'on connaît beaucoup Welcome to the Jungle sur la partie recrutement, il ne faut pas oublier qu'avant tout, on est un média et qu'on est là pour accompagner les entreprises de toute taille, de tout secteur et de toute géographie dans l'affirmation de leur marque employeur. Oui, c'est vrai que pour l'avoir vécu, l'expérience candidat, mais aussi employeur sur Welcome to the Jungle est vraiment différenciante par rapport à d'autres job boards où c'est très vite formel et ennuyeux, alors que sur votre plateforme, c'est beaucoup plus ludique. Donc, je vous invite, si les auditeurs, vous ne connaissez pas, à aller faire un tour. Vous allez peut-être trouver des jobs qui vous conviennent. Et effectivement, tu as raison d'insister sur le fait que vous êtes un média. Je sais que vous avez une plateforme de reportage sur le travail. J'ai testé un peu, c'est vraiment pas mal. Peut-être qu'elle n'est pas encore assez connue. J'imagine qu'elle a commencé il n'y a pas très longtemps. C'est ça ? Exactement. C'est une plateforme de streaming, vidéo et de podcast aussi qui s'appelle Welcome Originals. Oui. Là aussi, je vous invite à aller faire un petit tour. Donc, aujourd'hui, Darina, on va parler d'account management et pourquoi, dans une démarche de vente, pourquoi l'account management est stratégique et fondamental. Tu me disais, la chasse, ça permet de vivre. L'account management, ça permet de survivre. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce sujet et ensuite, ma deuxième question, c'est qu'est-ce que l'account management ? Peut-être que je peux revenir sur un peu mon parcours de comment j'ai découvert le métier et le point de vue que j'en ai aujourd'hui. J'avoue que quand je suis sortie d'école de commerce en 2013, je n'avais jamais entendu parler d'account management. Et c'est lorsque j'ai débuté mes armes chez La Fourchette, aujourd'hui The Fork. Lorsque j'ai débuté en 2014 et qu'on m'a dit, tiens, si tu veux être au plus près de tes clients, il y a un poste qui s'appelle Account Manager. J'ai dit OK, mais je ne savais absolument pas de quoi il en retourne. Et c'est là que j'ai compris qu'en fin de compte, à côté de l'équipe acquisition, je dis acquisition parce qu'il y a différentes dénominations, sales, account exécutif, etc. Donc, je vais dire après la partie négo, vente, on se rend compte qu'il y a besoin d'accompagner les clients et d'assurer en fait tout ce qu'on a dit lorsqu'on a présenté notre service ou notre produit. Donc maintenant, il faut mettre en place les choses et les suivre sur le long terme. Et puis, on va en parler par la suite, mais des enjeux de satisfaction, de fidélisation et surtout de rétention. D'accord. Est-ce que si je francise un peu l'account management, si je dis, traduction littérale, management de compte, si je dis support client, suivi client, t'aimes bien ça ou pas trop ? En français, je dirais plutôt chargé de compte. Ok. C'est un petit peu l'équivalent dans le B2C du chargé de clientèle. Oui. Mais là, ça va être avec une dimension aussi plus strat et on va parler de faire d'upsell. C'est des termes qu'on voit beaucoup dans la partie B2B. Et si tu veux, je peux peut-être essayer de te décrire la jeunesse d'un département AM et puis revenir aussi sur les différentes missions. Oui, avec plaisir. Raconte-nous la jeunesse d'un département account management. Alors, c'est un peu ça la question. C'est que quand une entreprise va se créer, forcément, on va avoir envie d'avoir ses premiers clients. Donc, c'est tout à fait normal de constituer une première équipe de vente. Donc là, je ne reviens pas dessus parce que tu es le spécialiste dans le domaine. Sauf qu'une fois que le contrat est signé, eh bien, on a souvent tendance à se dire, tiens, voilà, c'est la fin de l'histoire. On a tellement galéré pour négocier, pour amener le client à signer que, waouh, c'était un gros parcours, un gros challenge. Maintenant, ça y est, c'est closé, c'est fait. Moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Je me dis, en fait, là, ce n'est que le début de l'histoire. Tu vois, on vient juste d'ouvrir le livre et maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec ce client ? Et c'est comme ça que je vois l'équipe Account Management où on pourra aussi en parler avec une dénomination de Customer Success Manager. En tout cas, toute la partie post-sales, une fois que le contrat est signé, pour moi, elle est hyper importante parce qu'une entreprise, si elle ne pense qu'à faire de l'acquisition de clients, mais qu'elle n'a pas cette brique de suivi, eh bien, on va se retrouver dans un système de panier percé où on va signer des clients, mais à côté, il y en a d'autres qui partent. Donc, ça va être contre-productif. Et on le sait aussi, ça coûte beaucoup plus cher d'accueillir un nouveau client. Alors, on en parle en B2C, mais c'est aussi le cas en B2B que d'en fidéliser à un existant et même voir de faire grandir son panier moyen. Oui, c'est vrai que quand on crée une entreprise, par exemple une startup, c'est un peu le milieu qu'on connaît. Souvent, on va se concentrer sur la croissance, sur l'acquisition des clients et on oublie en fait rapidement de bien traiter les clients qui ont signé. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir le fameux churn que redoutent toutes les entreprises, c'est-à-dire le client qui part. Et ça, en fait, souvent dans la culture des startups, ce n'est pas quelque chose de naturel, sauf si on a été dans des boîtes auparavant où on nous a appris l'importance de ce poste-là. Mais souvent, ce poste-là va venir après les premiers recrutements de commerciaux, les premiers recrutements de développeurs et l'account management, on va y penser vraiment tard dans la création de l'entreprise, dans le développement de l'entreprise. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? C'est exactement ça. On se positionne des fois en pompier, tu vois. Genre, à mince, je commence à avoir du churn, donc il faut vite, vite, vite que je recrute un account manager. Sauf que moi, je ne le vois pas vraiment comme ça. Et comme tu le disais, en termes de maturité, aujourd'hui, on sait à quel point le suivi, l'accompagnement client est primordial. Donc moi, je conseille vraiment de former une équipe account management, on va dire pas forcément en step 1, mais en step 2. Il ne faut pas attendre trop, trop longtemps. Parce qu'une fois que le client a demandé de churner, en fait, à 80%, il a pris sa décision. Je pense que ça peut être même, tu vois, un des premiers postes à créer parce que je vois mon expérience personnelle et autour de moi. Souvent, tu recrutes un premier commercial, tu peux recruter un responsable acquisition, donc plutôt sur le marketing. Et toi, tu as affaire toi-même de la vente. Et en fait, le client mécontent, ça arrive souvent au début de l'aventure, c'est-à-dire ton produit n'est pas à bug, à des problèmes, tu n'as pas trouvé totalement ton produit que Market Fit. Et en fait, d'avoir très rapidement quelqu'un qui s'occupe de tes clients et répond à leurs problématiques et leur fait du support, en fait, ça peut te sauver de bien des situations et notamment de la situation où ton client part. Et comme tu l'as dit, du coup, c'est un panier percé. Et ça coûte beaucoup moins cher de garder un client que d'aller en chercher des nouveaux. Et quand on parle d'une petite entreprise, au début, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, ton employé, il est full stack. Tu vois, il va faire sa prospection, il va faire ses emailings, il va faire ses relances, il va closer, il va lui-même s'occuper du suivi. Sauf qu'au bout d'un moment, je pense que c'est quand même pertinent de séparer les deux postes pour qu'il y en ait un qui se concentre sur la chasse à fond. Parce que sinon, ce qui va se passer, comme tu le disais, vu que les premiers pas, c'est un petit peu la période d'essai du client qui est là plutôt cheap. Si le client commence à être mécontent et à revenir vers le sales, celui-ci va en fait être embourbé dans des problématiques de bugs et ainsi de suite, au lieu de faire de la chasse. Donc en fait, là, on est typiquement dans un cercle contre-productif. Alors que si tu mets en place un département account management, tu es sûr qu'il va déjà souhaiter la bienvenue, il va y avoir une passation hyper smooth et qu'après, on va pouvoir entamer une relation sous les meilleurs auspices. D'accord. Donc à la question, à quel moment tu mets en place quelqu'un qui s'occupe de l'account management, ce serait le plus tôt possible, c'est ça ? Exactement. Dès que tu commences à avoir un sales et qu'il y a déjà signé ne serait-ce qu'une dizaine de clients, là, tu peux déjà commencer à avoir une personne qui prend la relaie. Ok, très bien. Bon, écoute, prenez conseil pour les auditeurs. Ouais, tu veux rajouter quelque chose ? Non, 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 c'était ça. Je voulais juste enchaîner peut-être sur l'émission parce qu'il y a un terme que j'aime bien et je pense que les personnes seront un peu alignées. J'aime bien appeler l'account manager le poulpe parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de missions. Ouais. Je te parlais à l'instant de l'onboarding, donc ça veut dire que là, l'idée, c'est de faire une bonne passation avec le sales qui a fait signer le contrat au client et voilà, c'est là qu'on intervient pour souhaiter la bienvenue à notre client, récapituler un petit peu ce qui vient d'être vendu, que ce soit produit ou service et l'accompagner sur ses premiers pas. Si on parle de SaaS, tu vois, ça va passer par de la formation. Ouais. Donc, première mission, formation onboarding. Formation onboarding. Ensuite, on va le laisser un petit peu tout seul. On va lui lâcher la main et puis voir un peu comment est-ce qu'il se débrouille sur l'outil. Et bien entendu, le but, c'est d'être très proactif, surtout dans les premiers temps. Comme je le disais, c'est hyper important de rester aux côtés de son client et de voir comment est-ce qu'il se débrouille. Est-ce qu'on va le classer parmi les personnes qui sont hyper autonomes ou est-ce qu'on va le classer parmi les personnes qui ont besoin d'un peu plus de conseils au quotidien ? Donc, c'est important aussi de prendre la température de ton client et aussi de ce qu'il a envie. Tu vois, il y a des clients qui veulent signer chez toi parce qu'ils connaissent hyper bien ton produit, ton service et en fait, ils n'ont pas envie que d'être embêtés, entre guillemets. Tu vois, ça roule. Ça roule pour eux. Alors qu'il y en a d'autres qui pensent que ça roule et en fait, ils ne s'en sortent pas et après, tu vas voir qu'ils sont mécontents. Donc, l'idée, c'est de suivre l'usage et suivre la satisfaction de son client. Une question là-dessus. Toi, quand tu as fait 100 épisodes sur ton podcast, est-ce que tu as vu une pratique qui était du côté des account managers proactive, c'est-à-dire que l'account manager contacte, se met des rappels pour relancer ses clients et les contacter même s'il n'y a pas de nouvelles ou c'est plutôt une pratique de suivre un peu comme tu dis, l'usage, c'est-à-dire de traquer un peu les utilisations de l'outil, ce qui est possible dans le monde du logiciel, peut-être un peu moins, plus compliqué dans d'autres univers. C'est quoi un peu les bonnes pratiques que tu as vues là-dessus ? Alors, en effet, ce que tu soulèves est hyper pertinent parce qu'il va y avoir deux axes, un axe proactif et un axe réactif. Alors, moi, je pense que l'account manager, il doit faire les deux. Ce qui marche bien dans ce que j'ai vu sur le podcast et aujourd'hui chez Welcome to the Jungle, c'est l'implémentation d'une customer journey. Donc, ça veut dire qu'on va mettre en place un process account management qui permet d'avoir des points de contact très réguliers avec ses clients. Après, la customer journey peut être adaptée en fonction de la typologie de tes clients. Tu vois, tout à l'heure, je disais, tiens, ça peut être en termes de maturité. chez Welcome to the Jungle, ça pourrait être en termes de plan selon que tu as pris un abonnement starter ou un abonnement pro, tu vois, avec plus ou moins de fonctionnalités à l'intérieur, selon que tu es une petite boîte, une grosse boîte et ainsi de suite. Mais l'idée, c'est d'avoir, de construire une customer journey très précise avec des points de contact où là, tu vas être obligé d'être proactif. Donc, tu vas avoir des alertes dans ton CRM et à côté de ça, bien sûr, la partie réactive, c'est-à-dire que ton client peut te contacter à tout moment. D'accord. La customer journey, donc on va dire le parcours du client, c'est un peu comme le persona dans la vente, c'est-à-dire c'est un peu le parcours idéal que ton client va faire et toi, tu vas du coup savoir un peu dans un délai, un parti de temps là où il faut lui faire des rappels, c'est-à-dire c'est jamais très bon si ton client n'a pas de nouvelles pendant des mois et des mois et que tu l'appelles juste avant de renouveler, j'imagine. Alors, ce n'est pas une customer journey qui est basée sur l'utilisation du client. C'est nous qui nous mettons nos propres dates. Donc, pour te donner un exemple concret, chez Welcome to the Jungle, tu vois, on travaille avec des clients B2B sur des abonnements annuels, des abonnements de 12 mois. Du coup, une customer journey type, ça pourrait être l'onboarding, donc dès qu'il vient d'être signé. Ensuite, le premier point de contact, une fois qu'on a finalisé la vitrine, ça va être un mois plus tard pour savoir si sa vitrine lui plaît toujours, si elle est toujours représentative des coulisses de l'entreprise, savoir s'il sait utiliser l'outil de gestion des candidatures. Donc, voilà, on va déjà l'aider sur la base. Tu vois, on leur a laissé un mois tout seul pour voir un peu comment ils se débrouillent. On va répondre à ces premières questions. Donc, ça, c'est M plus 1. Ensuite, on va avoir un point de contact à M plus 6 qui va être sous forme de l'envoi d'une enquête NPS, donc plutôt automatisé. Tu peux expliquer le NPS ? Bien sûr, c'est d'envoyer un questionnaire à nos clients sur ce qu'ils pensent de l'accompagnement et du produit Welcome to the Jungle. Donc, on va inviter nos clients à nous jauger sur différents critères, que ce soit des critères humains ou des critères plus techniques. Donc, ils notent de 0 à 10, c'est ça ? Exactement, une note de 0 à 10. Et à M plus 9, autrement dit, trois mois avant la date de renouvellement, on va avoir un nouveau point de contact pour inviter le client à préparer son renouvellement. Donc là, on va revenir vers lui avec, par exemple, des statistiques sur le nombre de vues de sa vitrine Welcome to the Jungle. Ça va aussi nous permettre de remettre un petit peu à jour les enjeux marque employeur de celui-ci et de voir quel est l'abonnement qui lui conviendra le mieux pour l'année qui vient. Et à M plus 12, une fois que le client a renouvelé, le cercle repart, si tu veux, on refait un tournage avec lui et ainsi de suite. Donc voilà, une Customer Journey en quatre étapes. D'accord. Est-ce que dans votre organisation, est-ce que tu as vu dans d'autres organisations, en général, c'est plus l'école de, on va insister beaucoup sur les gros clients et faire moins d'efforts sur les petits clients ou est-ce que finalement quand on arrive à automatiser des process, on peut donner autant d'attention à des petits clients qui apportent des petits paniers moyens qu'à des gros ? C'est quoi ta vision là-dessus ? Alors en effet, il y a deux écoles. Il y a certaines entreprises qui privilégient aussi des fois la vente en self-service et le suivi aussi en self-service. Donc là, tout va être automatisé parce que c'est des petits comptes et seuls les grands comptes vont avoir un account manager ou un key account manager intitré. Voilà, ça se fait en effet dans certaines boîtes SaaS que j'ai interviewées sur le podcast. Nous, que ce soit chez The Fork précédemment ou chez Welcome to the Jungle aujourd'hui, on a un account manager pour un client quelle que soit la typologie de client. En revanche, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on adapte la customer journey. On va avoir peut-être plus de points de contact si c'est un client en grand compte et ça va être des points de contact différents. Ce sera peut-être plutôt des visios qui vont impliquer différents interlocuteurs. Ça peut-être être des rendez-vous sur place dans les bureaux du client alors que moi, par exemple, je gère une typologie de client growth, c'est-à-dire des entreprises qui ont entre 0 et 150 collaborateurs, plus petites boîtes et du coup, on va avoir des points de contact plutôt téléphoniques pour que ce soit plus rapide ou par mail. D'accord. Et un account manager dans ton organisation, ça peut gérer jusqu'à combien de clients ? Je dirais qu'on est autour de 200-250 clients par account manager dans la cible, dans le portefeuille growth. Après, tu as le portefeuille mid-market et le portefeuille enterprise où là, pour le coup, la grosseur du portefeuille va être adaptée puisque, par exemple, un grand compte va avoir besoin de plus d'accompagnement donc forcément, le key account manager aura moins de comptes en portefeuille. D'accord. En moyenne... C'est intéressant cette question. Volume, qualité, c'est le challenge. Oui, donc ça dépend de la taille des entreprises mais en moyenne, un account manager peut gérer... Là aussi, ça va dépendre mais minimum combien de comptes, maximum combien de comptes et tu vas me dire ça dépend mon bon monsieur mais qu'est-ce que tu as vu ? En fait, ça dépend des boîtes, ça dépend de ce que tu as à faire avec elles aussi, tu vois. Oui, bien sûr. Donc, en tout cas, moi, je vais te parler de ce que je connais. Tu vois, par exemple, chez La Fourchette à l'époque, on était sur un portefeuille j'avais commencé à 1200, après j'étais redescendue à 800 et à la fin, j'étais passée sur les restaurants stratégiques et j'étais quand même à 450 restaurants en portefeuille. Donc, tu vois, ça reste quand même de la gestion de gros volumes mais parce que tu sais que le produit tourne et qu'ils connaissent bien l'outil et qu'en fait, ça va assez vite les échanges, tu vois, surtout si je te reparle d'une cible de restaurateur, tu vas passer beaucoup moins de temps par mail ou quoi que ce soit, c'est soit tu vas les voir sur place, soit tu les as au téléphone et ton appel va durer moins de 5 minutes. Oui, j'imagine que sur la fourchette en plus, c'était des ventes rapides sur des petits paniers donc c'est pour ça que tu pouvais te permettre de gérer beaucoup de comptes parce que forcément, ils devaient payer des petits paniers donc tu n'allais pas passer autant de temps que ce que tu fais aujourd'hui avec Welcome to the Jungle. Exactement. Et puis aujourd'hui, c'est important, j'ai une cible plutôt RH ou vu que moi, je m'occupe d'une cible growth, je vais être souvent en relation avec le CEO, le fondateur, le cofondateur, le ou là et du coup, ils n'ont pas de temps à perdre donc ça va être hyper important de faire par exemple des communications en visio, leur montrer voilà ce qu'on propose et voilà ce qu'on peut mettre en place et paf, c'est fini et on passe au suivant. Oui, d'accord. Alors dans la vente, on utilise beaucoup les KPI donc Key Performance Indicators pour ceux qui ne connaissent pas donc c'est-à-dire en gros les objectifs de l'entreprise. C'est quoi les KPI de l'Accounts Manager ? Alors là encore, ça va... ça va différer en fonction des entreprises exactement et ça va aussi dépendre de l'intitulé de poste tu vois, je vais revenir peut-être un peu plus tard mais AM, CSM, tu vois, ce n'est pas forcément le même périmètre. Nous, les Accounts Manager, on a un gros focus sur le chiffre d'affaires et sur l'upsell qui va être généré. Donc nous, en tout cas, la spécificité de notre métier, ça va être d'avoir une excellente connaissance de nos clients, de notre portefeuille, des enjeux de ceux-ci et leur proposer exactement la bonne offre au moment du renouvellement. Tu vois, par exemple, chez Welcome to the Jungle, on va avoir différents plans, on va avoir Starter, Pro, Master et c'est à chaque fois des fonctionnalités plus fines en termes de marques employeurs et l'idée, c'est de bien comprendre les enjeux de nos clients, leur pousser le bon produit pour que l'année suivante, ils puissent découvrir un abonnement qui leur convient mieux et du coup, l'upsell, ça, ça fait partie des KPI de la Fonds Manager. Ouais, donc l'upsell, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vendre des services en plus ou des produits en plus à des clients qui ont déjà acheté quelque chose. C'est ça, c'est-à-dire qu'au-delà de juste renouveler ton abonnement ISO, eh bien, on va te proposer, comme tu disais, voilà, un abonnement qui est un peu plus cher parce qu'il comprend plus de fonctionnalités maintenant que le compte est mature. Et j'imagine... Voilà un KPI. Ouais, j'imagine qu'on regarde aussi justement le taux de renouvellement, c'est-à-dire, on va te surveiller sur est-ce que les clients renouvellent ou pas ou ça, ce n'est pas forcément que l'account management, c'est aussi les tech, les sales... Non, ça, c'est vraiment chez nous. Non, non, c'est chez nous. En fait, si tu veux, par exemple, bon, je te disais, les KPI diffèrent d'une entreprise à l'autre, mais chez Welcome to the Jungle, on va avoir un seul et unique KPI qui est le chiffre d'affaires. Donc, à la fin de ce trimestre, tu dois atteindre un chiffre d'affaires. Après, il y a différentes manières de l'atteindre. Tu peux juste renouveler de manière ISO tes comptes ou tu peux faire de l'upsell dont on parlait juste avant. Tu peux aussi, pourquoi pas, détecter des opportunités de signature de filiales ou d'autres départements chez un client existant et du coup, ça va être considéré comme du new business, en fait, une nouvelle vente pure et ça, c'est nous qui pouvons l'adresser puisqu'on est déjà en contact avec le client. D'accord. Ça peut être aussi de re-signer des clients qui auraient de charné. Tu vois, ça, c'est aussi dans nos mains parce qu'on a été en contact avec celui-là. Ah oui, d'accord, ok. Ce n'est pas forcément une mission pour vos commerciaux. Non, ça reste chez nous et c'est ça qui est intéressant parce qu'on va vraiment avoir des compétences de négo et de chasse au sein même de notre portefeuille client existant. Oui. Alors, à un moment donné, tu as fait une distinction entre account manager et CSM, c'est-à-dire customer support manager. Moi, c'est vrai qu'avant de te parler, je parlais plutôt effectivement de CSM et pour moi, l'account management, c'était un peu flou. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer la différence dans cette terminologie AM versus CSM ? Bon, désolé encore une fois pour ces anglicismes mais c'est le milieu de la tech qui veut ça. En effet, alors CSM, moi, j'aurais plutôt défini en customer success manager plutôt que support. Oui, c'est ça. Customer success manager et alors, encore une fois, ça dépend des boîtes et je vous invite à l'écouter sur Amcamgram. Il y a 100 exemples et pas un qui est le même que l'autre mais globalement, ce que je vois, c'est que généralement, les customer success managers ne touchent pas trop à l'argent. Ils vont être vraiment focalisés sur des KPI non financiers tels que l'usage, c'est-à-dire l'utilisation de la solution. si on parle d'un SaaS, ça peut être la satisfaction, donc quelle est la note finale au NPS, donc au questionnaire dont on parlait tout à l'heure. Ça va être le nombre de, tu vois, ça peut être aussi des KPI plus accès support, comme par exemple, si c'est beaucoup de réactifs, à combien de tickets est-ce que j'ai répondu ? Donc, ce n'est pas vraiment des KPI financiers et lorsque les CSM vont détecter une opportunité d'upsell ou de new business chez un client existant, ils vont rebasculer l'opportunité chez les sales. Alors qu'en account management, on va vraiment prendre tous les sujets, y compris, et surtout, négociations commerciales en main, en plus des sujets sur l'accompagnement, l'usage et la satisfaction. D'accord. Donc, en fait, dans certaines boîtes, c'est la même chose, c'est le même poste, mais dans d'autres, en fait, l'account manager a une orientation plus vente que le CSM. Ok. Exactement. Exactement. Très clair. Alors, en préparant l'épisode, tu as vraiment insisté sur l'importance d'avoir un département que tu as appelé post-closing. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs l'idée qu'il y a derrière ça ? Bien sûr. L'idée, en effet, de ce département et c'est ce que j'expliquais un petit peu au début, c'est d'éviter le scénario du panier percé. Donc, bien sûr, de retenir ses clients en faisant en sorte qu'ils soient satisfaits et qu'ils aient envie même des fois de devenir ambassadeurs de notre solution. et à côté de ça, on va faire, on va non seulement maintenir le portefeuille à flot, mais surtout, le gros challenge, c'est de générer de la croissance. Donc, il ne faut pas penser que le chiffre d'affaires est uniquement généré par les sales. Il est aussi, en grande partie, et plus qu'on ne le pense, généré par la camp manager, soit par ce qu'on disait de l'upsell, ce qui est le plus flagrant. Tu vois, nous, par exemple, là, sur le dernier trimestre, on a 15% de notre CA du trimestre chez les accrobes managers qui est lié à l'upsell. C'est quand même énorme. Oui. Donc, en effet, on a ça. On a aussi la possibilité, comme je te disais, de faire re-rentrer des comptes qui auraient turné, donc qui nous auraient quitté, grâce à des process qu'on a mis en place, notamment ce qu'on appelle l'offboarding, c'est-à-dire quand on va recevoir une demande de churn de la part d'un client, on va avoir des pratiques très processées pour leur permettre de partir dans les meilleures conditions, de leur expliquer ce qui va changer et surtout de reprendre contact avec eux par la suite pour les ressigner au moment opportun. Donc, ça, ça fait aussi partie de notre métier. Ok. Donc, il y a vraiment une dimension vente dans l'account management et en fait, on voit bien que l'enjeu, c'est que ton client a déjà signé, donc toi, en fait, ton objectif, c'est de le soigner aux petits oignons pour que le jour où tu as une nouvelle offre, tu vas pouvoir le pousser ou quand il va renouveler, il va renouveler avec plaisir. Donc, c'est vraiment, on voit, grâce à ton interview, que ça devient un département finalement aussi important que le sales qui va apporter le lead et le convertir et toi, tu vas finalement le garder et le sublimer. Exactement. Et là, je te parle juste de notre action au sein de l'équipe commerciale, mais on rayonne aussi sur d'autres départements de l'entreprise. Si je te prends l'exemple du fait que, tu vois, nous, on est au plus proche de nos clients, en fait, on leur parle directement. Du coup, si le product déploie des nouvelles fonctionnalités, un nouvel abonnement ou voilà, des nouvelles options, on va être en mesure de les tester en milieu réel, en fait, directement avec nos clients existants. Ça peut être des bêta tests, une vague de bêta tests sur les X meilleurs clients de ton portefeuille, par exemple, et ils vont être à même de faire des feedbacks hyper qualitatifs pour améliorer le produit. Donc ça, ça passe par nous aussi. Forcément, vous êtes au contact du client, assez souvent, donc vous avez la connaissance du client et la connaissance du client, c'est le pouvoir dans l'entreprise, ouais. On est d'accord. Donc, cette démarche de top-down du product vers le client, elle est flagrante, mais aussi bottom-up dans le sens où, vu qu'on va être au plus proche des évolutions du marché, donc si je prends aujourd'hui chez Welcome to the Jungle, tiens, quelles sont les tendances en termes de recrutement ? Tu vois, encore une fois, à l'heure où on se parle, par exemple, il y a plus d'offres sur le marché que de candidats. Ah oui, c'est comme les commerciaux. les commerciaux en particulier, mais c'est toutes ces tendances-là, on va les voir en preuve, j'ai envie de dire, et on va aussi les remonter aux autres départements de l'entreprise pour pouvoir travailler dessus, voir comment est-ce qu'on peut adresser cet enjeu. Donc voilà, le fait de comprendre les évolutions du métier au contact des clients, ça, c'est clé. Et puis, tout à l'heure, je te parlais aussi d'ambassadeurs. Du coup, typiquement, c'est un cercle vertueux parce qu'on va soigner, comme tu disais, au niveau non-client, on va être tellement satisfait qu'on va en faire des ambassadeurs. Peut-être qu'on va les utiliser pour faire des bêta-tests, des études de cas qu'on va ensuite pouvoir repousser côté marketing, côté SDR. Tu nous dis qu'il y a beaucoup de postes et pas assez de demandes derrière ces postes-là, un peu comme les commerciaux ou les développeurs. Sauf que les commerciaux et les développeurs, il y a de plus en plus de nouvelles écoles qui se créent pour répondre à cette demande. Account manager, finalement, il n'y a pas de cursus ou d'études pour ce métier. Alors, écoute, sache que la Rocket School a mis en place un parcours CSN. Ok, très intéressant. Voilà, ça, c'est une bonne brique. Et puis, dans d'autres écoles comme Iconoclast, par exemple, c'est un cursus complet. Alors, il ne le segmente pas autant que la Rocket, mais vu qu'on passe par tous les acteurs, toute la chaîne de valeur des commerciaux, ils vont commencer par les techniques de SDR, après, ils vont arriver au sales, au closing et après, on parle des techniques d'account management. Donc, si ça arrive et je peux te dire que quand j'interviens là-bas, je ne me gêne pas pour insister sur cette partie. D'accord. Donc, Rocket School est passé dans le podcast, Iconoclast, ils vont bientôt passer, donc c'est bon à savoir que des formations CSM ou Account Manager se mettent en place. Très intéressant. Est-ce que tu as, aujourd'hui, tu vois des initiatives pour faire progresser le métier dans les process ou les outils ? Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui là-dessus ? En effet, je te parlais tout à l'heure un petit peu d'un process qui a émergé pendant une crise, j'ai envie de dire. C'est souvent comme ça que c'est créateur. Tu vois, lorsque il y a eu le premier confinement, forcément, les entreprises avaient très peu de visibilité voire pas du tout de visibilité sur le recrutement. La marque employeur, ce n'était pas forcément un sujet qui était prio à ce moment-là. Donc, l'impact, l'effet, c'est qu'on a eu une demande, une vague de churn qui est arrivée et on a dû s'adapter. Et c'est là-dedans qu'on a décidé de créer chez Welcome to the Jungle ce fameux process d'offboarding qui permet de se professionnaliser et de ne pas être paniqué dès qu'on reçoit une demande d'un client qui soit très ilier parce qu'en plus de ça, ce n'est même pas sa volonté, c'est juste que conjoncturellement, ce n'est pas possible en termes de maîtrise des budgets. Donc là, c'est à nous de se montrer compréhensif et de se dire bon, ok, à ce moment-là, on arrête à la prochaine date anniversaire et quel est le meilleur moment pour vous pour revenir sur Welcome to the Jungle, avoir un peu de visibilité sur les évolutions de votre équipe, de votre business et de, comme je disais, leur dérouler le tapis rouge pour partir mais également pour faire en sorte qu'ils reviennent de la manière la plus propre possible. Donc ça, je dirais que le process d'offboarding, c'est tout nouveau et je pense que toutes les boîtes sont confrontées à des problématiques de churn et le fait de ne pas se dire « Allez, lui, il a churné, je le mets de côté et je passe à autre chose. » Non, le fait de vraiment mettre de l'attention et du soin jusqu'à la dernière seconde où il nous quitte et même après prendre de ses nouvelles régulièrement, je pense que ça, c'est une grosse brique qui est valorisée parmi les AM. D'accord. Alors, ça va me permettre de faire la transition et de passer aux questions de la fin et notamment la question sur les outils. Est-ce qu'avant de passer à cette question-là, tu voulais ajouter quelque chose sur ce sujet du jour ? Peut-être sur la partie data. Je pense que d'autres de tes invités t'en parlent beaucoup. Je ne vais pas m'étaler, mais c'est vrai que grâce à des outils de BI qu'on utilise, nous, par exemple, on a été passé par Metabase, Sisense et maintenant Looker, ça nous permet d'avoir une super bonne vision de la performance, du ROI, en fait, de nos clients grâce à notre solution et de pouvoir creuser et leur fournir des analyses plus poussées. Ça, je pense que c'est une super bonne collaboration entre l'équipe data et l'équipe account management pour la satisfaction client et leur prouver, finalement, que ça fonctionne. Je dirais la professionnalisation sur toute la brique data. Ok, très intéressant. Écoute, on passe aux questions de la fin. Alors, tu l'as compris, je vais te demander quel outil tu affectionnes particulièrement dans ton métier et qui t'aide à être productif. Alors, les outils, il y en a plein. Oui, j'imagine. Il y en a plein, il ne faut pas que j'en oublie. Alors, je dirais, donc, nous, un CRM déjà, donc Salesforce, Pipedrive, ou Hotspot. Nous, chez Wellcome, on utilise Pipedrive. Toute la suite, Google. En termes de gestion de projet aussi, on travaille avec Monday. pour la signature électronique, on travaille avec GetAccept. Après, les outils de BI, je t'en ai déjà parlé avec Looker. Et puis, après, pour la prise de rendez-vous, Calendry. Et puis, je vais peut-être aussi insister sur deux outils, je ne sais pas si tu les connais, que nous, on utilise depuis début de l'année et qui sont vraiment chouettes. Le premier outil qu'on a mis en place, c'est Popwork, qui permet de fluidifier les échanges entre manager et manager. Ça, ça a bien changé nos points, nos points one-one, c'est vraiment top. Et le deuxième outil qu'on a mis en place qui a un peu révolutionné nos vies, c'est Cobra. Je ne sais pas si tu connais, c'est un outil qui permet de calculer les commissions des commerciaux en temps réel. Donc, tu vois, tu signes un deal, tu rafraîchis Cobra et tu vois combien tu as gagné en plus. Et c'est hyper fluide. Effectivement, Antoine, le fondateur de Cobra, Antoine Fort, est passé dans le podcast. Alors, il était au début de son aventure, mais j'ai l'impression qu'il a pas mal avancé parce qu'il signe de belles entreprises dont Welcome to the Jungle. Donc, ton feedback, c'est que c'est un très bon outil. Franchement, ça a un peu changé nos vies. Surtout que nous, les commerciaux, c'est sûr que la partie variable est non négligeable. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir un suivi en temps réel. Top. Merci pour ce retour. Est-ce qu'au-delà des outils, il y a des contenus que tu conseilles aux auditeurs ? Si possible, sur ce thème-là qu'on a traité aujourd'hui ou sur d'autres thèmes si tu es inspirée ? Oui ou non ? Pour rester sur le thème de la compte management, je conseille d'écouter le podcast de François qui s'appelle CSM & Co. François qui travaille chez LinkedIn qui est senior CSM là-bas. et ça peut être aussi rigolo de le mettre en parallèle avec les épisodes de Amcamgram, justement, spécifiquement, le podcast de la compte management que j'ai lancé il y a 100 épisodes. Et puis, à côté de ça, je dirais, simplement, scroller son fil d'actualité sur LinkedIn parce qu'on en apprend plus qu'on veut bien penser et il y a plusieurs bonnes pratiques qui peuvent être utilisées dans un autre secteur ou pour un tout autre propos qui peuvent nous inspirer. Et puis, peut-être, la troisième brique, ce serait de rencontrer ses pairs et notamment des meet-ups. Tu vois, il y a une formidable femme qui s'appelle Sue qui organise des meet-ups régulièrement avec la communauté CSM. Et pareil, François et moi, on organise aussi de temps à autre des apéros pour réunir les AM, les CSM, les auditeurs et ceux qui ont envie d'en savoir plus. Ok. Écoute, et aussi faire un podcast comme tu l'as fait, c'est une très bonne pratique pour rencontrer des gens de ton métier. Figure-toi qu'avant que le podcast existe, moi, je voulais absolument parler du métier d'account manager à un micro et en fait, je ne trouvais aucun podcast qui traitait de ce sujet-là, tout simplement. Ben oui, c'est vrai que tu l'as créé quand ton podcast ? Je l'ai créé en, ouais, premier confinement 2020, mars 2020. C'est ça, je me rappelle avoir regardé il y a un an ou deux et il n'y avait pas de choses sur l'après-vente. Non. Alors que ce n'est que le début de l'histoire, il ne faut pas l'oublier et mettre en avant notre beau métier. Oui, c'est vrai, c'est vraiment ça. Alors est-ce que toi, je vais passer aux deux questions de la fin et après je vais te libérer Darina, est-ce qu'il y a une compétence que tu aimerais avoir que tu n'as pas aujourd'hui et tu te dis ça, ça m'aiderait beaucoup ? Ben écoute, je te parlais tout à l'heure de data, alors je fais le maximum pour me former, mais je pense que si j'avais pu ou si je peux avoir aujourd'hui, en tout cas, une formation très solide sur l'interprétation des données, peut-être un peu de, je ne vais pas dire du code, mais tu vois, que ce soit des recherches SQL, des choses comme ça, ça pourrait être hyper pertinent pour moi pour donner de l'information à mes clients. Donc je pense une compétence plus technique, plus hard skills sur les chiffres. Ok, ça marche. Bon, on finit sur la dernière question, tu m'avais dit avant de commencer l'épisode que tu ne savais pas trop, si tu peux inviter quelqu'un dans le podcast, tu invites qui ? Eh ben écoute, j'inviterais François, François Decaux qui est le créateur du podcast CSM & Co pour confronter peut-être son point de vue du métier avec le mien et avec peut-être le poste occupé par certains auditeurs aujourd'hui. Ok, ben écoute, je n'y manquerai pas. Merci beaucoup Darina, on a tenu le timing, tu vois, 42 minutes, parfait. Parfait. Où est-ce qu'on peut te joindre si on a envie de te connaître un peu plus Welcome to the Jungle ou le sujet de l'account management ? Ah oui, vraiment, LinkedIn, moi je suis très présente sur LinkedIn, donc n'hésitez pas avec grand plaisir en plus, j'adore échanger sur ces sujets, donc vraiment, si vous avez des questions ou des remarques, ce sera avec grand plaisir qu'on se retrouve de l'autre côté. Bon, ben génial. Ben écoute Darina, merci encore, n'hésitez pas à noter ce podcast 5 sur 5 sur Apple Podcast, ça m'aide beaucoup et abonnez-vous à la newsletter qui suit ce podcast, donc ça s'appelle Les Chroniques de la Vente. Darina, à bientôt. À bientôt, ciao. Salut. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu, quelques infos avant de vous laisser, donc nous avons créé, en plus de la newsletter et du podcast, un TikTok sur la vente, donc vous tapez l'héros de la vente sur TikTok, vous allez tomber dessus, j'espère que ça vous plaira. Nous avons aussi travaillé pendant 6 mois pour sortir un playbook de vente, j'en ai parlé un peu en intro, donc c'est un guide de 50 pages qui répertorie tous les conseils que j'ai eus dans ce podcast pendant 2 ans. Donc il y a un gros travail qui est fait là-dessus, on le vend 49 euros sur notre site internet vive.fr, V-I-G-F-E.fr. Vous pouvez le télécharger, l'avoir en PDF, en Word, en Google Doc, etc. Et surtout, je vous conseille de le mettre à votre sauce, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre vos propres informations dans ce playbook et vous allez pouvoir le passer à vos collègues et ça va vous aider à faire des rendez-vous, à prospecter, à closer, à négocier. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Pour ceux qui ont écouté le podcast jusqu'ici, il y a un code promo, c'est VIFE20, donc V majuscule YFE20 et vous pourrez avoir un code promo, une remise de 20% sur le playbook. Voilà, c'est pour vous remercier d'avoir écouté jusqu'à la fin ce podcast. A bientôt tout le monde ! Sous-titrage ST' 501